Asseyez-vous bien et prenez des notes parce que ce sujet très sérieux est quelque chose dont il faut parler. Hello mes poulets ! J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe un bon confinement ou bien que ceux qui sont forcés d'aller encore en cours se portent bien, que vous faites attention à la distanciation, à vous laver les mains le plus souvent possible et à ne pas faire la bise aux gens parce que ça ne sert à rien de continuer ce genre de contact-là. Ce n'est pas Covid-friendly. Mais donc voilà, à part ça, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, on survit tranquillement, écoutez, ça me permet de créer un peu plus de contenu et de faire des nouvelles choses. Mais donc avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Instagram, vous abonner à ma chaîne juste ici parce que ça fait plaisir, ça qui nous encourage nous les content creators à continuer justement à vous fournir pas mal de contenu. Donc aujourd'hui mes poulets, on va parler d'un sujet qui encore une fois ne fait pas assez de bruit dans l'actualité mondiale qui certes est couvert par certains médias dont je vous mettrai les articles en barre d'infos mais malheureusement je trouve qu'en allumant la télévision on n'en entend pas parler. On n'en entend même voire pas parler en fait. Donc aujourd'hui on va parler de ce qui se déroule actuellement en Arménie. Alors l'Arménie c'est donc ce joli pays asiatique qui a à peu près de 3 millions d'habitants et qui est situé en fait dans les montagnes qu'on appelle du Caucase. Vous entendez je pense très peu parler de l'Arménie, c'est normal parce que de manière générale depuis le génocide arménien c'est un pays qui est très discret, qui se fait pas énormément entendre sur la scène internationale mais pourtant justement il y a un sujet actuel dont on va parler aujourd'hui et qu'on va souligner dont j'aimerais justement entendre parler un peu plus. Alors depuis maintenant une vingtaine d'années mes poulets, l'Arménie ainsi que l'Azerbaïdjan se disputent la souveraineté d'une région qui s'appelle le Haut-Karabakh, j'espère que je le prononce bien, je ne sais pas si c'est Karabakh, 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 je ne sais pas mais en tout cas on va dire Karabakh aujourd'hui. C'est une région qui rappelons-le est quasi majoritairement peuplée d'Arméniens depuis qu'elle existe. Mais avec la Russie du côté arménien et la Turquie du côté azerbaïdjanais, le conflit s'est intensifié depuis le 27 septembre 2020. Donc c'était il y a vraiment très peu de temps et je pense que vous en avez très peu entendu parler excepté bien sûr si vous êtes de la communauté arménienne, azerbaïdjanaise, turque ou russe. Alors si je ne me trompe pas pour les personnes ou en tout cas l'adjectif de l'Azerbaïdjan, je crois qu'on dit également Azeri si je ne vous dis pas de bêtises donc je vais utiliser un peu des deux si jamais vous entendez Azeri, il n'y a pas de problème on parle d'Azerbaïdjan. Alors petit instant histoire pour revenir sur ce qui s'est vraiment déroulé. Donc durant l'apogée de l'Union soviétique, l'Arménie ainsi que l'Azerbaïdjan étaient sous tutelle de l'URSS. A cette époque, un comité qui regroupait justement tous les hauts membres de l'Union soviétique avait annexé la région du Haut-Karabakh à l'Arménie en prenant tout simplement en compte le fait que la population arménienne y était très bien installée, s'y était développée. Il constituait quand même plus de 94% du peuple qui était présent. Ce qui pour le coup semblait absolument logique à tout le monde. Si vous êtes plus de 94% présent sur une terre, il est assez normal dans ce contexte là, dans l'Union soviétique, qu'elle vous revienne de droit. Mais là dessus on irait à nouveau souligner le conflit israélo-palestinien et rappeler que Palestine a le droit à avoir ses terres. Mais bref, ce sera pour une autre vidéo. Et à l'époque, l'Azerbaïdjan mécontent avait tout simplement décidé de faire des protestations, des marches, des manifestations contre l'Union soviétique et le comité a décidé de retourner sa veste et a offert la région du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Comme ça. Cette même région en fait a fini par se construire avec vraiment des instances administratives et puis même politiques et en 1991 elle a proclamé son indépendance et son autonomie. Mais depuis lors, l'Azerbaïdjan ainsi que l'Arménie n'arrêtent pas d'être en conflit qui était certes très très calme jusque là, mais quand même en conflit par rapport justement à la possession de cette région. Il faut savoir mes poulets que les deux états ont même refusé des pourparlers. Pour eux, c'est très très simple, tout va se régler par la violence et pas autrement. Et c'est là-dessus qu'il va falloir commencer vraiment à vous intéresser à ce qui se passe et vous-même à très sûrement aller fouiller pour avoir des informations parce que ce conflit est sanglant, ce conflit fait énormément de mal aux civils et le problème c'est qu'il n'est pas assez couvert, c'est qu'on n'en parle pas assez dans les news. Il faut que j'aille fouiller dans certains médias, dans certaines rubriques précises pour trouver vraiment ce qui se passe, pour avoir des news par rapport au conflit. Pour avoir un décompte des morts, pour avoir toutes ces choses-là. Et pourtant, pourtant, demander aux personnes de la communauté arménienne ou Azeri, ils sont au courant. Parce qu'on parle d'avions de chasse turcs visant les civils. Je vais vous citer entre autres sur les villages de Vardenis, Soct et Metzmasrik où il y a eu énormément de pertes. Bien sûr, en retour, par exemple, la Turquie a dit « Non, 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 c'était absolument pas nous, vous n'avez pas de preuves. » Alors que vous savez très bien, sur ce type d'avions militaires, il y a très souvent les sigles des pays pour que chacun puisse se reconnaître. Mais donc c'est un constant jeu comme ça de ping-pong où tout le monde se renvoie à la faute, où tout le monde fait comme si chacun ne faisait rien alors qu'il y a des morts qui sont en train de s'empiler des deux côtés. Et la Turquie, qui pourtant n'est pas une des parties prenantes principales, est très largement pointée du doigt comme voulant vraiment souffler sur les braises du conflit, comme voulant raviver la flamme et vraiment balancer de l'huile sur le feu. Donc c'est très très simple pour les habitants sur place, les espoirs de paix s'éloignent de plus en plus. En fait, avec l'Azerbaïdjan qui est responsable de la toute première attaque, qui a relancé le conflit, ainsi que du grappillement de pas mal de terrains et de villages pour repousser, vous savez, leurs limites, vu que chacun a posé ses limites, l'Arménie ne veut pas poser les armes. C'est bête, je vais vous dire, ça se comprend, même si, encore une fois, il y a les vies de civils et de soldats qui sont en jeu, qui, même s'ils sont enrôlés, c'est quand même des vies humaines derrière. Mais donc l'Arménie ne veut pas poser les armes et ne veut pas rompre ce qui se passe actuellement côté combat. Parce que c'est simple, la personne qui abandonnera perdra la région du Haut-Karabakh. Parce que c'est vraiment ça le cœur du conflit, n'oubliez pas. Celui qui abandonne, celui qui se rétracte, celui qui rentre chez lui, perd cette région et perd donc ce conflit qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Et le problème, c'est qu'en face, c'est pareil pour l'Azerbaïdjan. Il ne veut absolument pas, mais pas du tout, sortir le drapeau blanc. Quand on a Ilham Aliyev, le président justement d'Azerbaïdjan, qui te dit que notre cause est juste et nous allons vaincre, tu te rends compte qu'ils ne sont absolument pas prêts à ce que ça se termine. S'il faut user la vie de chacun des soldats présents dans le pays et même aller choper tous les hommes possibles pour les envoyer au front, ils vont le faire. Mais ce qui fait qu'à ce jour, mes poulets, plus de la moitié de la population du Haut-Karabakh a quitté sa terre natale. Parce que c'est absolument invivable, parce que les civils meurent, parce que les villages sont rasés, parce qu'il y a une occupation omniprésente des militaires, ce n'est pas vivable. Et à côté, alors que la communauté internationale a mis en place des assemblées d'urgence à l'ONU, les Etats-Unis ont réuni à Washington de force les ministres de l'Intérieur arménien et Azeri, rien n'y fait. Absolument rien, il n'y a aucune avancée. On a même Emmanuel Macron qui a tenté lui aussi de venir dans le truc en accusant en fait la Turquie d'envoyer des mercenaires au sein des rangs des soldats azerbaïdjanais pour justement continuer à rendre le combat des plus sanglants. De tous les côtés en fait de la communauté internationale, que ce soit les personnes qui soutiennent l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, il y a plein de pays qui essayent de faire changer les choses. Parce que bien entendu, on a par exemple la Hongrie qui est du côté de l'Azerbaïdjan, mais la Hongrie ne veut pas que le conflit continue. C'est pas parce qu'elle est du côté de l'Azerbaïdjan qu'elle veut que ça continue. Chacun a choisi son camp entre guillemets, mais ils veulent que le conflit cesse parce que ça dure déjà depuis trop longtemps. Je vous ai dit, ça s'est intensifié et ça a vraiment explosé le 27 septembre dernier, mais ça fait une vingtaine d'années que les deux pays sont en conflit, constant. Et là le souci c'est l'ajout de la Turquie qui est vraiment venue foutre le bazar. Et c'est un petit mot, c'est vraiment, vraiment un petit mot quand je vous dis bazar. Parce qu'imaginez qu'on envoie des mercenaires au sein des groupes de soldats, imaginez juste, on sait pourquoi faire. On peut essayer de nuancer le propos, c'est ce dont j'ai essayé de parler avec une de mes abonnés en dame Instagram pour essayer peut-être de se mettre du côté de l'Azerbaïdjan et essayer de comprendre on va dire, mais le souci c'est que par rapport à tout ce qui est dépeint, bah actuellement c'est l'Arménie qui est victime et ce depuis longtemps. Parce que quand tu reprends l'origine sous l'URSS, le fait que c'est l'Arménie qui avait cette région en premier temps et d'une manière très logique étant donné que, comme je vous l'ai dit, la population était à 94% arménienne, c'était logique. On le lui prend juste parce qu'en face, on a l'Azerbaïdjan qui est pas content. Puis ça a été, comme je vous l'ai dit, ce jeu de ping-pong se renvoie de balle pendant des années jusqu'à l'éclatement du conflit et c'est revenu de la faute de l'Azerbaïdjan. Et là on a l'un de ses gros alliés, la Turquie, qui n'hésite absolument pas à bombarder des villages. Donc bien entendu, moi j'essaye de voir les choses en extérieur étant donné que je suis d'aucune de ces deux communautés. Mais j'essaie de prendre tous les éléments qui me sont donnés pour me faire un avis. Et l'avis que je me fais jusque là, c'est qu'en fin de compte, c'est vraiment l'Arménie qui est victime dans cette situation. Et le souci, c'est que ce conflit-là déteint en fait sur les populations et sur les communautés qui sont installées même partout ailleurs. Parce que par exemple en France, que ce soit à Lyon, à Mézieux, à Dessines et je ne sais plus où, on a des mémoriaux justement du génocide arménien ainsi que des consulats qui ont été tagués. On pense que c'est par des ressortissants turcs. Après bien entendu, ça peut être des personnes d'autres origines qui essaient de mettre ça sur le dos des ressortissants turcs. Mais entre autres, sur ces tags, excusez-moi le vocabulaire, mais il y avait écrit donc nique l'Arménie, nique Macron et vive Erdogan. Donc bien sûr, tout porte à croire que ce sont des ressortissants turcs qui essaient aussi de régler leur compte. Mais ça ne s'arrête pas là. En France, il vous suffit de taper sur Google, on a plusieurs personnes de la communauté arménienne qui se sont faites agresser dans les rues par des ressortissants soit d'Azerbaïdjan, soit de Turquie. Et c'est là que ça devient encore plus grave. Parce que déjà, ce conflit armé sur place, c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu parce que ce sont les civils qui encore une fois sont pris entre deux feux. Mais quand en plus, ça arrive sur des communautés qui ne sont même pas dans les pays, qui certes sont des ressortissants de ces états-là mais qui n'habitent même pas dans ces pays, c'est n'importe quoi. Mais après par contre, je vais mettre un bémol et ça il faut que tout le monde le comprenne, c'est que par exemple ces ressortissants turcs ou azerbaïdjanais qui ont attaqué des Arméniens, qui ont tagué des mémoriaux et des consulats, ils ne sont pas représentatifs de toute la population de leur pays. Je tiens quand même à le dire. Ce n'est pas un élément qui est représentatif de tout l'ensemble. Ce n'est pas parce qu'il y a un Turc qui va décider d'insulter les Arméniens que toute la Turquie est contre l'Arménie. Faites attention à ça. En Turquie et même partout sur la planète où il y a des ressortissants turcs, vous êtes sûr qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et pareil pour le peuple azeri. Actuellement, la seule entre guillemets avancée qu'il y a, ce sont les Etats-Unis qui est en fait épaulé par l'ONU, essaye au maximum de forcer les deux pays via leur ministre de l'intérieur surtout à se rencontrer au maximum pour essayer de signer en fait décesser le feu de un ou deux jours par-ci par-là histoire de tout simplement pouvoir laisser soit le temps au peuple de fuir soit de trouver des solutions et de vraiment travailler là-dessus. Mais malheureusement pour l'instant il n'y a rien eu de plus. Mais donc voilà mes poulets, c'est ce que je voulais vous expliquer, vous présenter par rapport à ce qui se déroule actuellement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui même si pour le coup il est sûr je sais que la plupart d'entre nous dont je faisais partie jusqu'à avant de faire mes fouilles en lisant des articles on ne saurait pas très très bien situer l'Arménie ainsi que l'Azerbaïdjan et excepté quand tu regardes l'Eurovision c'est pas vraiment des pays que tu vois beaucoup en fait à la télévision. Mais sauf que ce qui s'y déroule on doit en parler également parce que ce sont des conflits qui sont quand même importants et si en plus ça commence à découler et atterrir sur notre sol il faut que vous soyez au courant. Mais sinon j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que vous avez appris surtout quelque chose d'aujourd'hui si vous voulez en savoir plus je vous ai mis des articles intéressants en barre d'infos donc comme ça vous aurez de quoi lire de quoi vous documenter de quoi apprendre de nouvelles choses encore une fois. Alors je vous en parlerai un peu plus tard mais par contre en barre d'infos vous pouvez aussi trouver le lien pour mon ebook de sport il y a 30 séances de sport que j'ai créé que j'ai fait sous lesquelles j'ai souffert parce que vous me demandiez très 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 souvent de partager vraiment ce que je fais tout simplement mon workout program si je peux dire ça comme ça mais je vous en parlerai un peu plus d'ici pas longtemps. Mais donc voilà mes poulets entre temps je vous invite à me retrouver sur Instagram moi je vous fais de très très gros bisous prenez bien soin de vous Peace guys et restez confinés ! Sous-titrage ST' 501